Parmi les équations d'infiltration à base physique, les plus connues sont celles de Philippe, vues lors de la leçon précédente, et celles de Green et Hampte, que nous allons voir dans cette leçon, et qui n'est pas récente puisqu'elle date de 1911. De nouveau, il s'agit d'une équation pour une condition limite en pression, mais nous verrons que son principe peut être adapté à une condition limite en flux. Lors d'une infiltration, pendant laquelle le sol est saturé en surface, la distribution verticale de la teneur en eau est décrite par des profils successifs, que vous voyez s'afficher, à différents instants donnés. On peut distinguer trois zones à chaque instant, une zone saturée au-dessus du front d'humectation, une zone où la teneur en eau est variable au voisinage du front, et une troisième zone au-dessous du front, et qui est encore à la teneur en eau initiale. Vous remarquez qu'on a fait l'hypothèse que le profil initial de teneur en eau était uniforme, ce qui n'est pas forcément très réaliste, mais tous les modèles ont besoin d'hypothèses simplificatrices. Alors en voici une autre. On va supposer maintenant qu'il n'y a plus que deux zones dans ce profil séparées par un front d'humidification abrupt, la zone où θ égale θ sat, et la zone sous-jacente où θ égale θ igni. Le front d'humidification progresse, comme précédemment, en fonction des apports par la surface. Cette progression respecte la loi de Darcy, que l'on va appliquer entre la surface et la profondeur ZF du front d'infiltration. Cette profondeur se place de manière à respecter le bilan de masse, c'est-à-dire qu'on ne doit pas gagner ni perdre d'eau. Les surfaces du profil réel et du profil modélisé, rectangulaire, sont donc égales. À la profondeur du front, comme on passe brutalement de la zone saturée à la zone qui est encore à la charge matricielle initiale, toutes les valeurs de H intermédiaires coexistent en fait dans cette zone d'épaisseur nulle. Quelle valeur de charge matricielle allons-nous prendre alors au niveau du front pour appliquer la loi de Darcy ? L'astuce du modèle de Green et Ampte consiste à faire sur cet intervalle de charge une moyenne pondérée par la valeur de la conductivité hydraulique. Notez bien le grand avantage de cette expression qui est indépendante du temps. Ainsi, la charge de front reste constante d'après ce modèle, donc, tout au long du processus. Si par exemple on retient la forme exponentielle déjà vue pour la relation K de H, la charge de front s'écrit tout simplement moins 1 sur alpha, soit une suction de front 1 sur alpha. Vous avez vu dans une autre leçon que la décroissance exponentielle est plus rapide pour un sol grossier, avec par conséquent un paramètre alpha plus grand et une suction de front plus faible. Les sols fins auront inversement des grandes valeurs de suction de front. On voit que les sols fins compensent partiellement par des effets capillaires forts leur faible conductivité hydraulique. En quelque sorte, ils ne peuvent pas être perdants sur tous les tableaux. Cette valeur de alpha peut alors être utilisée pour estimer une taille caractéristique et qui exprime lambda m comme un rayon de port moyen hydrauliquement fonctionnel, ce qui signifie que le milieu se comporte, du point de vue de l'infiltration, comme un milieu imaginaire avec un rayon de port unique qui aurait cette valeur lambda m. Ce paramètre est intéressant à calculer pour comparer deux sols différents ou deux usages différents du même sol, ou deux pratiques culturales, ou deux périodes de l'année, etc. La filtromètre à disque qui sera présentée à la leçon suivante est un très bon moyen de mesurer alpha et lambda m sur le terrain.